Et par ailleurs, au niveau de mes recherches, je suis spécialiste de sociologie des médias et du journalisme. J'ai travaillé sur différents formes de journalisme, des journalistes de la presse quotidienne régionale, après aussi les enjeux de l'actualité internationale dans les médias, notamment à partir d'une sélection de journaux et d'extraits de télévision. Que nous avons constitué à partir d'une date relativement arbitraire, qui était celle de mardi dernier, mardi 6 février. Donc nous avons sélectionné des journaux, les pages internationales, ou monde, de différents journaux. Donc notamment Le Monde, Le Figaro et Libération, ainsi que Ouest France comme quotidien régional, donc les trois premiers étant des quotidiens nationaux, comme vous le savez. Et également donc Ouest France, quotidien régional, qui consacre une page entière chaque jour, parfois deux, à l'actualité internationale. Ce qui est d'ailleurs relativement rare dans la presse quotidienne régionale, où en fait, premièrement, dans la plupart des cas, dans les autres journaux régionaux, l'actualité internationale se trouve à la fin, et mélangée avec l'actualité nationale. Il y a deux ou trois pages, souvent, sur l'actualité nationale et internationale, mais faites uniquement, on reverra sur cette question-là, faites uniquement en... on appelle ça en desk, donc des journalistes qui travaillent, qui sont postés dans leur bureau, et qui travaillent à partir de dépêches d'agences de presse, alors que Ouest France a vraiment des journalistes dédiés à cette actualité internationale. Et donc, ils accordent une place importante, y compris avec du reportage, ce qui est relativement rare. J'ai pris aussi des gratuits. Alors, c'était simple, dans 20 minutes, il n'y avait rien. Il y avait zéro sujet international. Et dans CNews, il y a en général une page monde, mais en fait, dans laquelle... Je commence un peu déjà... Enfin bon, non, je ne vais pas commencer l'analyse. Donc, une page monde dans CNews, et là, on a pris le lendemain, où il y avait également leur sujet phare, leur sujet principal, qui était également sur l'international. Donc, ça fait la page événements, la une, plus la page internationale habituelle. Et puis, un peu par comparaison, j'ai pris également dans Mediapart. Alors, ce jour-là, le 6 février, ils ont publié deux articles, enfin deux sujets. Un sur, donc, en Italie, la coalition libres et égaux en Italie, dont on n'a pas entendu parler ailleurs. Donc, un... Et puis, un autre sujet qui était, en fait, de la vidéo. Donc, comme c'était plus difficile à analyser, je n'ai pas retenu ce deuxième sujet, mais qui était sur... En plus, c'est un peu spécifique. C'était le témoignage d'une réalisatrice qui a fait un documentaire auprès des enfants au Yémen. Donc, voilà, c'était... J'ai retenu un des sujets de Mediapart pour voir aussi une autre manière de traiter l'information, parfois plus en longueur, plus sur le fond et puis pas forcément sur les mêmes sujets. Alors, donc, j'ai récapitulé dans un tableau l'ensemble des sujets qui ont été traités dans les différents journaux. Au total, ça fait 30 sujets qui ont été traités dans des articles ou des filets relativement importants. Et après, j'ai mis de côté les brèves, qui sont donc des... Un sujet qui est juste introduit en quelques lignes. Alors, le premier constat qu'on peut partager avec un certain nombre d'auteurs qui ont fait des études de plus grande ampleur, c'est d'abord le recul de la place de l'information internationale dans les médias grands publics, que ce soit à la télévision ou dans la presse. Par exemple, donc, l'INA qui publie tous les trimestres une synthèse qui s'appelle INASTAT. Donc, à la fin, on a un décompte des différents thèmes et des principaux sujets qui ont été traités chaque mois. Et puis, au début, donc, une analyse spécifique. Et justement, en 2014, alors ça date un peu, mais ils ont, en fait, chaque trimestre, ils changent de thème. Et donc, sur l'international, ils l'ont traité en mars 2014. Donc, ils prennent l'ensemble des journaux télévisés de TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte et M6. Et ils comptent. Donc, après, ils ont différentes manières de compter. Soit ça peut être en durée, soit ça peut être en nombre de sujets. Alors, déjà, en durée totale, en moyenne, et c'est à peu près équivalent... C'était à peu près équivalent en 2014 et le dernier trimestre 2017 qui est paru. En moyenne, il y a 10 heures de programme sur l'international au sein des journaux télévisés par trimestre. Donc, sur environ 200 à 230 heures par trimestre. Non, 10 heures par mois, pardon. Donc, j'ai divisé, justement, en moyenne, 75 heures d'information par mois, puisque ça fait environ 200, 225 par trimestre. Donc, c'est quand même relativement limité. Et, par exemple, Dominique Marchetti a montré que l'information internationale avait de moins en moins de place globalement sur les chaînes généralistes, parce que, de plus en plus, c'est capté par les chaînes d'information en continu et les chaînes spécialisées sur l'international. Et les journaux traditionnels, le JT traditionnel, accordent de moins en moins de place à l'international. Il faut vraiment que ce soit, ça fait d'ailleurs une bonne transition avec la suite, il faut vraiment qu'il y ait des événements marquants pour que ça atteigne le JT. Et, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment un fossé dans le traitement de l'information internationale entre les grands événements et les affaires courantes. Dans le cas des grands événements, s'il y a, par exemple, une déclaration de guerre, s'il y a une très grande catastrophe naturelle dans un pays qui va... Mais c'est vrai que même une catastrophe naturelle, certaines, selon le pays, vont atteindre la notoriété publique, d'autres pas. Mais, en tout cas, voilà, dans le cas de grands événements qui vont focaliser l'attention des journalistes pour des raisons qu'on essaiera d'expliquer ultérieurement, eh bien, à ce moment-là, ça va occuper une place importante dans les JT, ça va être en début de journal, et ça va même être, donc, parfois une breaking news, c'est-à-dire qu'on va interrompre le déroulé habituel des programmes pour, donc, soit consacrer une partie plus importante que d'habitude, par exemple, sur le 11 septembre, c'est évident, ou sur un certain nombre d'attentats qui ont eu lieu, on a, donc, bouleversé le déroulement habituel des journaux télévisés pour, donc, pour y consacrer une part importante, et parfois même avec des directs qui débordent les plages habituelles d'information, et d'ailleurs, parfois, vous avez remarqué, y compris quand il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais pour marquer l'importance symbolique de l'événement, pour montrer plus une espèce d'attraction sentimentale ou d'importance symbolique accordée à l'événement, on va faire de l'information en continu, on va monopoliser les ondes, on va voir un journaliste qui va nous répéter qu'il ne sait rien, qu'il attend de l'information, et voilà. Donc, ça, c'est vraiment les grands événements qui vont faire l'actualité, et même, donc, prendre le dessus sur le reste de l'actualité. Mais en temps plus ordinaire, parfois, il y a une actualité forte avec quand même un événement qui va être traité, à être un peu un passage obligé pour différents journaux. Les élections allemandes, elles ont été traitées dans tous les journaux, que ce soit écrits ou télévisés. Ça devient un incontournable. Mais par contre, il y a des moments, en fait, j'allais dire de base zo, où il n'y a pas d'événement international marquant, et c'était le cas le 6 février, et on va avoir beaucoup plus de diversité, d'hétérogénéité dans les sujets qui ont été traités. Et donc, par exemple, là, sur les 30 sujets en dehors des prêves, on a seulement deux sujets qui sont communs, que ce soit entre les articles de journaux et ou les extraits télévisés que je n'ai pas cités tout à l'heure. Donc, on a pris trois chaînes, avec Achim, qui a fait la sélection sur les podcasts. Donc, on a pris TF1, France 2 et TV5 Monde, et on a regardé les sujets internationaux qui avaient été traités. Donc, sur les 30 sujets écrits et audiovisuels en dehors des brèves, seulement deux sujets sont communs. Donc, un, et pourtant, ce n'est pas forcément ceux auxquels les journaux accordent le plus d'importance, mais il y a des petits articles sur ces sujets-là, dont deux journaux. Donc, les manifestations en Grèce contre, pour interdire à la Macédoine de garder son nom. Et puis, les 28 heures, l'accord syndicat patronat en Allemagne sur les 28 heures en Allemagne. On verra peut-être tout à l'heure qu'il y a différentes interprétations de ce sujet, d'ailleurs. Mais, donc, voilà, c'est le seul sujet commun. Et tous les autres, en fait, il y a un seul journal qui traite ce pays et ce sujet, ou chaque télévision. Donc, c'est vraiment surprenant. Certains sociologues, par exemple, Dominique Marchetti, que tu dois bien connaître, ont posé l'hypothèse d'une uniformisation du traitement de l'information internationale, qui seraient avec les mêmes sujets et les mêmes angles, les mêmes traitements, selon... Alors, dans les médias, à l'intérieur du système médiatique, mais aussi entre les différents pays, avec aussi une uniformisation internationale. Mais ici, en fait, ça ne se retrouve pas. Mais peut-être aussi parce que c'est un... Voilà, on était sur un jour creux. Peut-être que c'est beaucoup plus... Le sujet se pose différemment quand il y a vraiment un événement important et où là, en fait, effectivement, ce qu'il met en avant, c'est-à-dire le rôle des chaînes d'information en continu qui vont vraiment donner le là. Parce que tous les journalistes, notamment les journalistes spécialisés dans l'international, regardent, en même temps qu'ils travaillent, ils regardent ce qui passe, par exemple, sur BFM TV, sur CNN, etc. Et donc, le... Voilà. Mais en tout cas, on aura un peu une discussion sur cette question de l'uniformité ou de l'hétérogénéité du traitement... Enfin, de cette actualité internationale. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment distinguer situations exceptionnelles et routinières. Alors après, par contre, ce qui est très inégal dans les médias, c'est la place accordée à l'international. Dans Le Monde, donc, en fait, dans une... Après cette présentation que je vais faire, on va distribuer les différents journaux. Donc, Le Monde, Libération, CNews, Ouest France et Le Figaro. Et donc, vous commencerez, vous les regarderez, vous analyserez le traitement des principaux sujets de ces pages. Et ensuite, vous le restituerez pour qu'on en discute et qu'on essaye de dégager un petit peu des tendances. En tout cas, dans Le Monde, il y a cinq pages à trois. Euh... Donc... Même un peu plus qu'à trois. Voilà, dans ce format. Dans Le Figaro, on a deux pages. Libération, six pages, mais donc, c'est un format tabloïd qui... pratiquement la moitié des autres journaux. Et avec... Notamment, le sujet principal, le sujet de tête qui est consacré... Non, c'est le deuxième sujet qui est consacré à Julian Assange. Donc, voilà, six pages dans Libération, une page dans Ouest France, TF1, un seul sujet. Alors, éventuellement, tu peux peut-être passer le tableau. J'ai fait un tableau récapitulatif. Voilà. Donc, ensuite, vous les analyserez plus en détail. Donc, voilà les thèmes qui ont été traités dans Le Monde. Donc, vous vous partagerez éventuellement les pages parce que ça fait un peu long à analyser ces cinq pages entières. Donc, ensuite, Libération. Voilà. Donc, en termes de nombre de sujets, voilà, CNews, il y avait deux pages ce jour-là. Mais par exemple, la veille, on n'avait eu qu'une seule page. Et donc, TF1, un sujet qui portait aux États-Unis sur le décollage de la fusée d'Elon Musk, donc un milliardaire américain qui a affrété une fusée pour aller dans l'espace, emmener sa voiture Tesla qui, donc, fait aussi partie de cette, du groupe. sur France 2, il y avait deux sujets. Un sujet sur l'excision qu'on va regarder, une campagne contre l'excision d'associations locales au Sénégal. Donc là, c'est sur la fin du tableau. Donc, quand même, 4 minutes 36 qui est vraiment très long pour un sujet télé. Également, donc, sur, en Allemagne, l'accord sur la modulation du temps de travail, je l'ai reformulé de 40 à 28 heures dans l'industrie. Et puis, sur TV5Monde, deux sujets, l'état du... Et ça, ça m'a vraiment étonnée qu'il n'y ait pas de sujet, plus de sujet, parce que, alors, en même temps, c'est vrai que c'est un journal qui est plus court, mais qui est quand même censé être consacré à l'international. Et donc, il n'y avait qu'un sujet sur l'état d'urgence aux Maldives et un sujet sur les tensions entre la Belgique et la République démocratique du Congo, avec une fermeture des ambassades respectives et des... et donc, des incidents diplomatiques, avec une interview d'une députée européenne qui est spécialisée sur le sujet. Et donc, alors là, c'est probablement un sujet qui est monté, qui ne serait pas forcément... qui n'aura pas forcément été choisi sur une chaîne purement française. Mais TV5Monde est un... au départ, était un consortium des chaînes internationales de différents pays, dont la Belgique, le Canada et d'autres... quelques autres pays francophones. Donc là, je pense que c'est lié aussi à l'ancrage belge de cette chaîne qui accorde plus d'importance à ça. Alors, le... il y a un volume inégal de l'information dans les différents médias, avec, bon, entre Le Monde, 5 pages, jusqu'à 0 dans 20 minutes, et avec donc de 6 minutes au total à France 2, 2 minutes sur TF1. Mais après, selon les jours, ça peut être aussi différent. Il y a également un placement symbolique différent dans la hiérarchie de l'information, selon notamment si c'est en début de journal ou en fin de journal. On en a parlé pour les quotidiens régionaux, mais y compris dans les quotidiens nationaux, il n'y a pas forcément le même chemin de fer, il n'y a pas forcément le même rubrique, l'enchaînement des rubriques. Et par exemple, dans Le Monde, c'est toujours au début, alors que dans Le Figaro, c'est plus loin dans le journal. Donc, symboliquement aussi, ça ne place pas au même niveau. Et est-ce qu'il y a des appels de une ou pas ? Ça donne beaucoup plus d'importance, évidemment. Donc, il y a la taille des articles, après, à l'intérieur, mais aussi, est-ce qu'ils ont été appelés en une ? Et est-ce que le sujet est remonté, en quelque sorte, sur la façade du journal ? Et par ailleurs, pour situer également, sur France 2, par exemple, les sujets internationaux sont arrivés à la fin, au moins vers... Enfin, pas tout à fait à la fin, mais vers 20h15, 20h20, et notamment après que les deux tiers du journal aient été consacrés aux intempéries, à la neige et au verglas, avec moult témoignages de personnes lambda, entre guillemets. Et donc, ça, ça fait aussi partie... Voilà, la réduction de la part de l'international, elle est aussi liée à la part qui est prise par un certain nombre de sujets, notamment tout ce qui est catastrophes naturelles, météo, c'est vrai que c'est de pire en pire, et donc, des sujets, en quelque sorte, parfois, on parle de marronniers dans la presse, en fait, on croit que l'information, c'est forcément quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive en rupture avec le quotidien, mais en fait, pas forcément... Voilà, la neige, l'hiver, c'est pas forcément une rupture, mais de plus en plus, et notamment la télévision, et les télévisions généralistes, grand public, essayent plus de créer une espèce de proximité avec l'auditeur, et pour qu'il ait l'impression un petit peu de se retrouver dans le journal, que ce soit un reflet de sa vie quotidienne, créer une espèce de fausse proximité, et en quelque sorte, j'allais dire, au détriment de l'information, parce que parfois, c'est vraiment de la non-information. Enfin, là, j'anticipe un peu sur... Mais donc, c'est important aussi de resituer tous ces éléments où est-ce qu'ils se situent. On a parfois des décalages temporels et thématiques, parce que tous les organes de presse n'ont pas le même rythme de travail. Donc, par exemple, CNews, je l'ai pris le lendemain parce que je me suis rendu compte que les sujets étaient plus les mêmes que ceux qui étaient traités la veille dans les autres journaux. Il y a le fait que Le Monde sort le soir, donc, au niveau... Il y a une partie des choses qui passent la veille, une partie qui passe le jour même. Et donc, parce que peut-être que certains sujets qu'on a vus ce jour-là, en fait, avaient été traités soit la veille, soit le lendemain dans d'autres journaux. Dans d'autres journaux, donc, il y a un côté un peu arbitraire du choix de la date qui montre ces décalages temporels, mais aussi parfois thématiques. Et par exemple, il y a des choses qui se retrouvent dans la rubrique internationale, alors que, dans d'autres journaux, ils auraient été placés ailleurs. Par exemple, donc, dans CNews, la page Monde est consacrée au soubresaut boursier, au mini-crash boursier. Alors là aussi, il y a tous les aspects sémantiques qu'on verra quels mots on utilise pour qualifier les choses. Mais ça, dans les autres journaux, c'est traité dans la partie économie. Il y a certains sujets ou journaux qui ont parlé également de la délégation de Corée du Nord au JO et donc les rapports Corée du Nord, Corée du Sud, etc. Dans d'autres, ça va être laissé en page sport par exemple, dans certains journaux, on a des choses sur le procès Abdeslam qui est plutôt mis en société justice, même si ça s'est passé en Belgique, mais comme c'était relié aux attentats français, c'est resté en page nationale la plupart du temps. Donc voilà, il y a des petits décalages à prendre en compte. Mais en tout cas, ce que l'on essaiera de voir, j'ai construit dans la grille d'analyse pour les différents journaux. Donc j'ai proposé différentes questions. Est-ce que peut-être tu peux passer la grille d'analyse ? Comment on m'appelait ça ? La grille d'analyse. Oui, mais c'est sur la clé aussi. Je ne sais plus si on l'avait ouverte ou pas. Alors attends, hop. Mais reviens. Oui, mais non, ce n'est pas celle parce que j'ai changé entre-temps. Donc voilà, c'est celle-ci. Voilà, donc déjà, une première... Ah non, ce n'est pas celle-là. Bon, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, on a mis en page autrement, mais je crois que je n'ai pas fait trop de changements entre-temps. En fait, une première partie avec... alors voilà, quel est le nombre, le numéro de pages, le nombre de pages consacrées, le nombre de sujets avec le nombre d'articles, donc articles plus ou moins longs, les brèves. Et après, donc en... En fait, ce n'est pas la dernière version, mais bon. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même des dominantes avec un certain nombre de thèmes qui sont... qui sont principalement traités. Éventuellement, c'était peut-être l'autre, en fait. C'était peut-être dans le... Donc notamment, en quelque sorte, il y a des catégories et quand on rentre dans la catégorie, quand l'événement rentre dans la catégorie, il va plus facilement accéder, en fait, au JT ou aux pages internationales des principaux journaux. donc notamment tout ce qui est conflits armés, terrorisme, les questions de droits de l'homme et de droits des femmes, les catastrophes naturelles, les faits divers, les élections, les sujets économiques, parfois les politiques publiques. Et souvent, la plupart du temps, pour qu'un sujet soit... accède à la publication, il faut qu'il soit lié à un événement déclencheur. Il faut qu'il soit... c'est un petit peu... Voilà, les journalistes apprennent qu'il faut s'attacher aux faits et un fait, c'est forcément quelque chose qui, j'allais dire, qui se passe sur un temps court. Alors après, voilà, justement, toute la question, c'est comment sont construits ces faits, comment ils sont... comment on appréhende quelque chose comme un fait. en tout cas, j'allais dire, ce privilège de la factualité, c'est une condition essentielle pour accéder à l'information. Et en fait, souvent, c'est aussi lié à des protagonistes, des sources qui vont promouvoir cet événement, ou en tout cas, lui donner sens. Donc, avec le gouvernement, l'armée, les partis, la police, groupes ou associations. Parfois, on traite d'individus ou de population, mais en fait, justement, c'est relativement rare parce que c'est rarement lié à un événement. Mais donc, voilà, c'est... Ici, ce sera dans la grille d'analyse. Après, on essaiera de voir quel est le type d'articles, quel est le type d'articles concernés entre comptes rendus, reportages, analyses, interviews, portraits. Et finalement, ce qui sera intéressant de voir, c'est quel est le niveau d'objectivité et de distance de cet article. Y a-t-il un point de vue explicite ou implicite ? Le discours de la source principale est-il soutenu, relaté, mis à distance, critiqué ? Voilà, donc après, ça s'est essayé d'identifier un peu le traitement de l'information par le journaliste et le journal. par ailleurs, ce qui sera important, c'est d'avoir des éléments sur l'auteur. Donc, l'article est-il signé ou non ? Et y a-t-il une mention, soit comme envoyé spécial, reporter, correspondant local, ce qui fait souvent dire pigiste ? Alors, soit c'est un journaliste français qui vit sur place et qui travaille pour plusieurs journaux en parallèle, ou plusieurs médias en parallèle, de manière souvent relativement précaire, de plus en plus. Avant, les journaux avaient des... Enfin, les grands journaux ou les grands médias avaient des correspondants permanents. C'est de moins en moins le cas et de plus en plus, ce sont des pigistes. Et quand c'est non signé, ça veut dire que c'est rédigé par la rédaction et qu'en général, c'est du travail de desk, du travail au sein de la rédaction. Ensuite, l'illustration, c'est souvent très important quand il y en a une. Et donc, de quel type de photo est-ce qu'il s'agit ? Et surtout, quel est le crédit ? C'est-à-dire, qui est-ce qui est indiqué comme auteur comme auteur de l'illustration. Donc, ça peut être les agences de presse comme l'AFP, Reuters, Associated Press ou quelques autres agences. Je me disais qu'on trouverait parfois le nom de... de nouveau le nom du journaliste qui signe l'article. Mais là, dans la presse nationale, je n'en ai trouvé aucun dans ce cas-là. Ça se fait un peu dans la presse régionale, que ce soit les rédacteurs qui prennent eux-mêmes les photos, mais ce n'est pas le cas à l'international. Et donc, parfois, il y a aussi beaucoup d'images qui proviennent de banques d'images avec quelque chose de plus illustratif et qui n'est pas liés à un événement précis, mais qui va plutôt resservir régulièrement dans un stock. Et donc, c'est payé beaucoup moins cher, évidemment, que de l'image fraîche. Et donc, notamment, Getty qui a fait bien plonger le marché de la photographie. Et parfois, quand c'est écrit DR, ça veut dire droit réservé. il y a tout un débat, c'est censé être interdit. Normalement, les journaux doivent payer les auteurs de la photographie. Mais donc, s'ils ont trouvé une image qui ne comportait pas mention de l'auteur, ils écrivent DR, droit réservé, comme si ça les protégeait. Enfin, voilà, il y a tout un débat sur est-ce qu'on a le droit d'utiliser des images qui sont non signées. Mais après, c'est aussi toute cette circulation des images qui posent problème aujourd'hui. Donc, voilà l'analyse qu'on va poursuivre tout à l'heure en voyant aussi l'aspect du sujet mis en valeur dans l'illustration. peut-être en amont, je voulais, sur la première analyse globale de l'ensemble des productions, avant d'aller dans le détail pour chacune, je voulais aussi souligner la hiérarchie des pays avec une théorie habituelle selon laquelle, donc, on apprend ça dans les écoles de journalisme, il y aurait une loi de la proximité et donc, plus un pays serait proche, plus il serait couvert et donc, un mort en France ou un mort en Europe aurait plus de valeur, ce serait presque naturel, qu'un mort en Asie ou en Amérique du Sud. Alors, certes, globalement, ça se vérifie, mais cette idée qu'il y aurait une loi un peu naturelle de la proximité qui serait horizontale et qui serait juste liée à la distance, c'est un peu simpliste et souvent, c'est quand même plus une hiérarchie verticale des pays et donc, plus on est élevé dans la hiérarchie des puissances, plus on a le temps de passer, plus on a de chances de passer dans les médias et donc, notamment, oui, si on peut revenir au tableau de l'INA, j'ai fait un peu les choses dans le désordre. En fait, donc, par exemple, sur les statistiques de l'INA, les États-Unis occupent une place hyper prépondérante sur l'ensemble de l'actualité internationale. Tous les ans, ils arrivent en premier et toujours pratiquement le double du sujet suivant, sauf quand il y a des événements plus... Enfin, en tout cas, voilà, ils arrivent largement en tête. Donc, ça, c'est vraiment massif. Donc, les États-Unis en premier et c'est vrai qu'on voit que ce soit les élections qui, en plus, comportent tout un ensemble de stades avec les primaires, ensuite, les élections dans les différents États, etc. C'est vrai que ça nous fait une espèce de sujet qui va se suivre en permanence. Tout ce qui se passe aux États-Unis prend un écho beaucoup plus important. Après, il y a trois pays suivants qui sont des pays proches de la France et qui occupent un peu la deuxième place ex-aequo selon les années. L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Donc, là où on va couvrir aussi les élections, les grands événements, etc. Et puis ensuite, pour les autres pays, ça va être variable selon les années avec et selon leur actualité, selon les événements qui se produisent cette année-là dans ce pays et notamment s'il y a des événements importants qui vont avoir des aspects récurrents. Donc, selon les années, on va... Donc là, par exemple, sur ces années-là, on trouve Israël, l'autorité palestinienne, l'Afghanistan, la Chine, l'Espagne, la Russie, la Syrie, l'Égypte, le Mali, la Grèce. pour ce qui concerne le jour du 6 février, sur les 30 sujets internationaux, il y avait 16 sujets européens. Donc là, on ne suit pas forcément cette... Enfin, en tout cas, il n'y avait qu'un sujet sur les États-Unis. Je ne sais même plus où est-ce qu'il était, d'ailleurs. Oui, sur TF1. Donc, 16 sujets européens, 3 en Allemagne, 3 au Royaume-Uni, 3 en Italie. Donc là, on retombe exactement sur le constat qui vient d'être fait. Après, 2 sur l'Union européenne en tant qu'institution, 2 sur la Belgique, 2 la Grèce, 1 la Roumanie. Et après, donc, 16 sujets européens, 14 extra-européens, avec 2 sur la Turquie, 2 sur la Syrie, 2 les Maldives. Et après, Mexique, Chine, Palestine, Israël, Sénégal, Corée, du Sud et États-Unis. Donc, voilà pour le panorama. Alors, peut-être pour lancer un petit peu le... Voilà, rentrer un peu plus dans le détail, on va voir le sujet principal sur TF1 et sur France 2. Est-ce qu'on laisse la lumière ? Alors, ici, on voit que c'est un sujet qui est vraiment fortement marqué par la communication. Déjà, le promoteur de l'événement lui-même, c'est donc Elon Musk, ce milliardaire. et donc là, en quelque sorte, la chaîne relaie vraiment la communication et l'auto-promotion, même j'allais dire, de ce milliardaire. Il réutilise les images de synthèse qui ont été en fait produites par son entreprise et donc, c'est présenté comme de l'information. on utilise des images comme si c'était une illustration, mais alors qu'en fait, voilà, à la limite, si on avait voulu garder de la distance, on aurait gardé des images de la fusée elle-même ou, par exemple, multiplier les interviews. mais là, ils ont fait le choix de vraiment garder cette communication et donc là, c'est vraiment faire la part belle à ce promoteur de l'événement et à ce milliardaire parce qu'on accrédite complètement à travers les images qu'on passe, on accrédite son projet comme s'il allait réussir et comme si on lui donne vraiment de la valeur. Après, il y a une pseudo mise à distance, enfin, il y a une certaine mise à distance quand ils interviewent la personne du CNES qui va donc nuancer le propos mais sauf que comme tout le début et la fin restent positifs voire même louangeurs, finalement, cette critique elle tombe à l'eau et puis, par ailleurs, il y a un petit, aussi une petite distance en disant que c'est un coup de communication mais en fait, s'ils disent que c'est un coup de communication, ils ne devraient pas le traiter comme une information donc c'est contradictoire et donc c'est une façon de mettre un petit peu une distance, une pseudo distance critique avec l'événement mais sans, mais alors que tout le reste, en réalité, c'est juste un mot alors qu'en fait, tout le reste va vraiment, relaie l'autopromotion. On peut passer sur France 2. donc Alors ici, c'est un sujet un peu atypique par rapport aux sujets internationaux d'actualité chaude comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un événement qui a suscité ce sujet et donc on a vraiment l'impression que c'est une initiative, un vrai travail de reportage, un vrai travail sur le terrain et on a l'impression que donc Marc de Chalvron qui est un journaliste reporter de guerre, reporter international à France 2 qui est passé par France 4 et ITV donc qui connaît bien tout ce système de l'info internationale plutôt chaude. Donc ici, on a ce sujet en plus qui ne peut faire que l'unanimité c'est-à-dire qu'on ne peut pas être contre la défense des droits des femmes on ne peut pas être contre une campagne humanitaire on est forcément on est forcément pour donc il y a un peu un effet de consensus qui se crée derrière ça il y a aussi un appel au sentiment indirectement qui est créé mais en fait ce qu'on peut quand même se demander on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui portent les mêmes t-shirts en fait c'est quand même il y a des associations internationales qui en fait c'est une action menée par des associations mais en fait c'est toujours présenté comme venant de la base les jeunes filles du village comme si c'était un mouvement complètement autonome et en fait on oublie un petit peu finalement les acteurs qui ont mobilisé pour cette action qui sont des associations des organisations qui sont d'ailleurs souvent financées soit par l'Europe soit par différentes organisations internationales il y a un sigle UNICEF à un endroit et donc en quelque sorte on fait paraître comme venant du bas quelque chose qui est en réalité beaucoup plus structuré beaucoup plus organisé on peut le deviner mais et en fait c'est souvent donc souvent ce genre de sujet qui se présente comme un reportage complètement d'initiative autonome en fait c'est promu derrière par des associations des organisations même si elles préfèrent parfois qu'on ne les voit pas directement mais voilà donc là sur ce sujet là on peut avoir ces différents éléments d'analyse bon on peut supposer que c'est des images qui ont été produites comme Marc De Chalvron est un grand reporter on peut supposer que c'est des images qui ont été produites par la chaîne elle-même on n'en est pas complètement sûr alors souvent ce que font les journalistes notamment les grands reporters comme Maryse Burgot par exemple on la voit toujours à l'image alors en même temps c'est aussi une manière de prouver qu'elle est bien sur le terrain mais là comme ça n'y est pas presque ça déconcentre mais je me suis rendu compte en voyant ce journaliste qu'en fait on le voit rarement à l'écran il doit avoir fait un choix contraire enfin voilà donc quelques exemples sur les télévisions du qui sont en train de se faire